Défilé, témoignages, exposition des travaux de quelques apprenants, emmeubler la journée porte ouverte sur l'alphabétisation initiée par la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique du Ossassandra. Objectif, sensibiliser et susciter la mobilisation des populations de la région aux actions d'alphabétisation et d'éducation non formelles. Pour réduire le taux d'analphabétisme qui concerne près de la moitié de la population ivoirienne, Ngoran Akwa, directrice de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et ses collaborateurs, affichent leur ambition, à savoir, relever le défi de couvrir toute la région en centre d'alphabétisation pour augmenter le nombre des auditeurs qui, pour l'heure, est autour de 25 000, dont près de 10 000 femmes. Depuis mon bas âge, je ne suis pas allée à l'école, donc vraiment, ça faisait tellement mal. Je voyais mes camarades aller à l'école, apprendre à lire et écrire. Ils ne pouvaient pas, donc j'ai décidé de faire les cours pour pouvoir lire et écrire. Quand je travaille pour les gens, je ne sais pas comment faire pour faire la facture. Je suis obligé de donner la facture à mes amis pour faire la facture pour moi. C'est à cause de ça que j'ai décidé d'aller à l'école. Pour atteindre ces objectifs, les promoteurs et autres animateurs des centres d'alphabétisation souhaitent un appui logistique réel du ministère de l'Éducation nationale, notamment en matériel didactique. Relever le taux d'alphabétisation est aussi un facteur de développement et d'émergence, car des témoignages, il est ressorti que des personnes de tout âge qui ont eu le courage de s'inscrire au CP1 ont pu aller jusqu'au CEP et au DELA pour s'insérer dans la vie active. Pour appuyer les actions entreprises sur le terrain, des kits ont été remis aux apprenants.